Dis papa Vous avez certainement déjà entendu parler des ignobles qui récompensent chaque année les recherches scientifiques insolites ou absurdes. Rappelez-vous en 2015 Patricia Young et David Hu furent récompensés pour leurs travaux sur les principes biologiques qui régissent le fait que tous les mammifères vident leur vessie en 21 secondes plus ou moins 13 secondes. En 2017 la cérémonie mettait à l'honneur une équipe suisse canadienne et hollandaise pour avoir démontré que jouer du didgeridoo permet aux personnes souffrant d'apnée du sommeil d'améliorer leur état. Et plus récemment l'ignobel d'économie a récompensé les chercheurs ayant conduit des tests destinés à déterminer dans quel pays les billets de banque étaient le plus susceptibles de transmettre des bactéries nocives. Il faut bien avouer que chaque année le palmarès prête à sourire et alimente de nombreux articles humoristiques sur internet. Dis papa pourquoi on fait des recherches bizarres et inutiles ? Ah ça c'est une excellente question ma chérie. Quand on fait de la recherche le but premier est de produire de nouvelles connaissances. Pour cela des scientifiques vont travailler c'est souvent leur métier. Donc on va investir deux choses du temps et de l'argent. Alors premièrement le temps. La recherche est un temps très long. Un chercheur va faire de longues études puis il va travailler sur des questions qui l'intéressent, lire ce qui a déjà été fait avant, faire des hypothèses, expérimenter, et tout ceci peut prendre des dizaines d'années avant d'être utile comme tu dis. En parallèle il va falloir investir de l'argent. C'est parfois de l'argent d'entreprises privées ou d'associations caritatives mais c'est aussi très souvent de l'argent public. C'est une dépense nationale que fait notre pays au même titre que l'argent que l'on dépense pour la santé ou pour l'éducation. Et donc il est de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent de rationaliser tout cela. C'est l'argent de nos impôts et on souhaite bien entendu que cela soit utile. Et donc tu as raison. Il peut sembler à première vue bizarre et inutile de dépenser de l'argent pour certaines recherches. Mais laisse moi te raconter une petite histoire. En 1979, trois scientifiques publient une recherche qui montre les effets positifs des massages sur des jeunes rats. Ils reproduisent les coups de langue de la maman et constate que les bébés rats se développent beaucoup mieux. On a investi 250 000 dollars pour masser des ratons. Est-ce que tu dépenserais autant d'argent pour cela ? A première vue, on pourrait classer cette recherche dans la catégorie bizarre et inutile. 30 ans plus tard, ces données sont exploitées par des chercheurs américains afin d'intervenir sur des bébés prématurés. En 2007, 14 % des enfants aux USA naissent prématurés, ce qui amène des difficultés, des décès et plus de 15 milliards de dépenses hospitalières chaque année. Ils ont donc expérimenté des thérapies de massage sur ces bébés prématurés, exactement comme pour les rats. Et là, ils se sont rendus compte que les bébés prenaient du poids plus rapidement, qu'ils renforçaient leur défense immunitaire et en moyenne, ils passaient de 3 à 6 jours de moins à l'hôpital. Et donc, d'un investissement initial de 250 000 dollars pour masser des rats, on arrive à sauver des bébés prématurés, à améliorer les premiers jours de leur vie et à faire économiser 4,7 milliards de dollars chaque année. Pas mal, hein ? Pour une petite recherche bizarre et inutile, tu ne trouves pas ? Et ce n'est pas quelque chose d'isolé. Un jour, je te raconterai comment on a découvert le graphène à partir d'expériences où on s'amusait à faire léviter des grenouilles. C'est aussi ça la recherche, c'est l'incertitude, on ne sait jamais vraiment ce que l'on va découvrir au final. Alors, les ignobles peuvent prêter un sourire, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir et d'éveiller notre curiosité sur un domaine de recherche. de la recherche. Sous-titrage ST' 501